Musique Ici, tous les salariés en insertion ont exactement le même intitulé de poste et font le même travail. C'est agent de production. L'activité de recycl-matelas, c'est le démantelage et le recyclage de matelas. Les opérateurs de production font le démantelage. Pour moi, le fondement social et environnemental vont de pair. Lorsqu'on a démarré l'activité en France, c'est une activité qui n'existait absolument pas. On a été pionniers. Le plus important, ce n'est pas de savoir démanteler, c'est de savoir aussi réutiliser les matières de façon propre et vertueuse dans de nouveaux produits avec plus de valeur ajoutée pour venir substituer des matières nobles. On a déjà démarré un développement hors de nos frontières puisqu'on a ouvert en 2015 une usine en Belgique. Et effectivement, l'objectif est de continuer à mailler le territoire français. On ne peut être efficace socialement qu'en étant performant économiquement. C'est notre alternatif. On est en train de développer une gamme de produits isolants à destination du bâtiment. On a développé, il y a une quinzaine d'années, la construction écologique. Il n'y avait aucun fournisseur de matériaux écologiques en France. On allait chercher les matériaux en Suisse, en Allemagne, en Autriche pour pouvoir faire de la construction écologique. On a réalisé ce qu'il y a une certaine fierté pour notre entreprise de premier bâtiment public en France dans la méthode dite paille porteuse qui est la méthode qu'on envoie ici. Pour moi, c'est un fierté de travailler avec eux parce que demain, si je passe avec mon fils, je peux dire à mon fils, voilà ça, c'est moi qui l'avais fait. Le bâtiment reste un secteur très, très impactant pour l'environnement. Donc il y a une vraie réflexion sur comment on peut arriver à ce que cet impact soit le plus réduit possible. L'activité initiale de TriPapyrus, c'était le tri sélectif des emballages ménagers. Mais très vite, on a senti que cette activité-là allait évoluer. Dès le milieu des années 2000, on a cherché à innover, à passer à autre chose et aux déchets industriels. Pour aller jusqu'au bout de nos démarches en économie circulaire, on travaille avec des chercheurs de l'Université de Nantes. Dans un centre de tri classique, on sait jeter des bouteilles au bon endroit sans trop savoir ce qu'on fait. Ici, on va un peu plus loin, on a des agents de tri qui savent reconnaître huit résines plastiques différentes. C'est véritablement un choix d'entreprise que d'être entreprise d'insertion. Dans ce cadre, TriPapyrus est acteur du territoire et s'engage pour l'emploi. TriPapyrus va sûrement me faire faire passer des stages pour le chariot élévateur, tout ça pour justement après vraiment être encore plus autonome. On me fait confiance et puis non, je suis bien en fait, on s'entreprise, c'est vrai. On voit tout ce qui traîne, le peu qu'on peut déjà ramasser, nettoyer et traiter, c'est déjà très bien. Donc je suis quand même un peu fier de participer à cette action-là. L'économie circulaire, oui, c'est l'économie de demain. Ça devrait être l'économie d'aujourd'hui depuis longtemps. Les entreprises d'insertion se sont très vite accaparées des sujets d'économie circulaire. Et c'est tout l'intérêt d'aujourd'hui du partenariat avec l'ADEME. C'est justement de pouvoir aujourd'hui faire de la recherche et du développement. On se rend compte que le fait d'être de véritables entreprises, de connaître le sujet et puis de vouloir trouver des solutions territoriales nous pousse à chaque fois à être plus inventif dans ce qu'on peut faire. Moi, je pense que la valeur la plus importante, c'est l'optimisme. C'est une obligation. Là, on est sur la taille du pavillon. On est en train de répondre à des appels d'offres sur la taille de groupe scolaire. Dans quelques années, ApiceBat sera connu pour avoir fabriqué des bâtiments de taille bien plus importante. Dans les 15-20 prochaines années, Recyc Matelas ne sera plus considérée comme une entreprise de traitement de matelas en fin de vie, mais véritablement comme un acteur industriel qui conçoit, fabrique et commercialise des produits semi-finis ou finis à destination du bâtiment en matière d'isolant, à destination de l'ameublement ou des équipements anti-automobiles.